PEGI 18 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne à Bodyguard GameOnN Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du métier de youtubeur Que ça revient vraiment très cher comme passion A combien revient la passion d'un youtubeur Donc vous allez voir, ça c'est ma télé, 119 cm Je possède 3 consoles, donc 2 Xbox, 1 Playstation Un casque AX Pro Plus de Triton Donc il faut savoir que le métier de youtubeur n'est pas donné Donc déjà pour les 3 consoles on a pour 500€ minimum Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ça demande beaucoup de place Beaucoup de câbles, c'est assez encombrant Donc franchement c'est limite une ligne de métro chez vous Donc voilà les câbles qui passent vraiment partout Je possède aussi un PC que j'ai construit moi-même Qui coûte 4000€ dans le magasin Donc c'est vraiment pas intéressant Donc je l'ai construit moi-même pour 1800€ Donc ça demande pas mal de matériel, 32Go de RAM Etc, tout le tralala Ça c'est mon écran Full HD 27cm Donc ça me permet de faire des bonnes résolutions Je possède aussi 2 ordinateurs portables Pour des traitements supplémentaires Ou pour pouvoir télécharger des vidéos En même temps les uploads, etc Donc avec ce que je capture au niveau de l'audio Donc je possède un casque Yeti Pro Donc qui revient à 115€ Qui est vraiment bien Le truc noir ça vous permet de pas pouvoir Entendre des soufflements sur le micro C'est vraiment primordial Et avec quoi je capture ? Avec Live Gamer HD C'est l'une des meilleures cartes du marché Vous pouvez me dire ce que vous voulez Vous boitiez HD, VPR, Elgato, tout ça Je les ai tous testés Ça c'est du PCI Express x16 Il n'y a rien de mieux au marché Parce que franchement même TF1 Les grosses structures comme M6 Tout ça Ils font beaucoup de traitements vidéo Avec des cartes PCI Donc les professionnels bien sûr Ils s'y connaissent Donc c'est franchement quelque chose Qui est bien Mais qui coûte cher C'est 200€ que cette carte m'a coûté Donc voilà C'est ce que je vous dis La passion YouTube Elle revient très très chère Donc moi au total Avec tout ce que j'ai investi Comme matériel Pour faire un travail vraiment professionnel Et j'en ai eu pour pratiquement 1500€ minimum Et encore je n'ai pas fini de dépenser Donc vous voyez Ça demande pas mal d'investissement Et ce que ça rapporte à côté Ça rapporte même pas un dixième Si ça doit Sur 2000€ d'investissement Ça a dû m'apporter 100€ Donc vous voyez Ce n'est pas vraiment quelque chose De très très excessif Surtout qu'il faut compter Que les jeux Que vous présentez sur votre chaîne C'est à vous de les payer Les logiciels de traitement Par exemple comme Sony Vegas Si vous êtes honnête C'est à vous de les payer Mais bon de nos jours Qui payent des logiciels A 600€ Donc vous voyez ce que je veux dire Ça revient très très cher Si vous avez vraiment Toute la possibilité De tout acheter Donc voilà Donc ça Ça vous a un petit peu Montré ma caverne Comment elle est constituée Donc bientôt Je vous ferai d'autres vidéos aussi De présentation Comment je configure Mes gameplay etc Ça va vraiment vous intéresser Comme vous devez savoir Sur ma chaîne Je fais exclusivement Du 1080p Donc ça demande Beaucoup plus de traitement Beaucoup plus de travail Beaucoup plus de retouches Donc vous allez voir Franchement c'est pas du tout facile Même si j'arrive à sortir Deux épisodes par jour Ça me demande trop trop de travail Donc vous allez voir Donc voilà les amis J'espère que ça vous a un petit peu Montré aussi la face de YouTube Parce que franchement C'est beau de vous vendre Du rêve Mais je préfère être franc Il n'y a pas de rêve Le mieux en fait pour vous C'est de vous faire un gameplay Par exemple vous mettez vos gameplay Juste pour le plaisir Cherchez pas la gloire Tout ça ça n'existe pas Et plus vous allez monter sur YouTube Plus vous allez découvrir des choses Qui vont vous dégoûter Qui vont vous écurer Après je suis pas là pour en débattre Ça c'est pas le thème de cette vidéo Le thème c'est pour vous montrer A combien la passion du YouTuber revient Donc je vous ai expliqué Pratiquement 2000 euros Si vous voulez vraiment faire quelque chose De très très potable Donc voilà Et d'autres qui vont me dire Ouais ça revient beaucoup moins cher C'est sûr Si vous faites un travail Un petit peu moins performant C'est sûr Par exemple on peut s'en sortir Pour 500, 600 euros Mais oublie pas Faut pas oublier C'est qu'il y a 3 consoles derrière 3 consoles On va dire C'est pas non plus 2 Xbox Qui vont faire la part du chose Mais j'ai un PC J'ai une Playstation 3 Et j'ai une Xbox Donc ça fait 3 consoles Et franchement Tout ce qui est capture audio Tout ce qui est capture vidéo Tout ce qui est ordinateur C'est surtout la pièce principale La pièce mère Qui coûte très cher C'est un ordinateur Donc déjà si vous avez pas Un ordinateur puissant Oubliez tout de suite De faire des vidéos sur YouTube Et après on va parler de la connexion Qui n'est vraiment pas facile aussi Après c'est sur la connexion Les gens qui possèdent Une fibre optique La fibre optique En beaucoup plus d'avantages Pour pouvoir upload leurs vidéos C'est à dire Les mettre beaucoup plus rapidement Que la plupart des gens Qui sont sur ADSL Qui mettent limite 24h Pour mettre une vidéo de 6Go Donc vous voyez Ça prend pas mal de temps Donc faut vraiment être En fibre optique limite Pour pouvoir vraiment bénéficier Du toucher le bout des doigts Le rêve du YouTuber en fait Pour pouvoir mettre fréquemment Des vidéos Faire de la qualité etc Maintenant si vous êtes en ADSL Vous allez vraiment avoir des contraintes Avec votre ligne A chaque fois que vous allez upload Une vidéo Ça va mettre trop de temps Franchement limite Il y a de quoi péter un plomb des fois Donc voilà les amis Ça vous a un petit peu montré Ma caverne Donc c'est pas pour me la péter Loin de là ça Franchement je m'en fous C'était juste pour me montrer Que la passion du YouTuber En vient très cher Qu'il faut pas rêver Que franchement C'est pas tout le monde Qui a les moyens de s'offrir Ou d'investir autant d'argent Dans une chaîne Donc voilà Après comme j'ai expliqué Selon les budgets Moi c'est un travail Un peu plus professionnel Que j'ai voulu viser C'est pas un truc amateur Où je me suis acheté un HDVPR Que je filme mes gameplay Et c'est tout Non c'est quelque chose Qui est différent Qui est pro Donc c'est pour ça Donc là je vous parle Un YouTuber un peu pro Donc question amateur Oui c'est sûr Pour 200€ je m'en sors Mais après voilà Je vous mets des vidéos En 481p quoi Donc c'est pas trop intéressant Pour vous Donc voilà les amis Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Ou un commentaire C'est vous qui voyez Donnez moi vos avis Aussi ce que vous en pensez Sur ce genre de choses Le métier de YouTuber Donc voilà Donc je vous dis à très bientôt Et pour ceux qui voudraient se lancer Dans l'aventure Bah comme on dit Bon courage et merde Parce que franchement Je vous souhaite de réussir Pour ceux qui ont vraiment envie De commencer cette passion Moi personnellement Ça fait déjà Un an que je suis dessus Je publie des vidéos tous les jours Et je commence vraiment Avoir une routine Qui commence à s'installer Dans le sens que Je commence à en avoir marre Je publie beaucoup de vidéos Et je vois que ça décolle pas Plus que ça Donc on prend un coup Sur le moral Mais bon Que vous voulez que je vous dise Je veux pas suppler les gens Je veux pas passer A peu leur nicher Parce que mes vidéos marchent Ou elles marchent pas Il y a des vidéos qui décollent D'autres pas Après pour réussir Sur YouTube Pour mes deux vidéos Call of et Minecraft Si vous avez d'autres jeux A présenter Bah malheureusement La communauté s'intéresse pas Comme vous devez savoir Je propose beaucoup de call of Beaucoup d'autres jeux Autour de ça Et voilà C'est pas pour autant Que ma chaîne décolle Quoi ça que je veux dire C'est que A l'heure actuelle C'est que je commence à avoir Des gens qui s'intéressent Beaucoup à mon travail Mais c'est pas suffisant Vu ce que je vois Sur YouTube D'autres personnes Qui font un travail Assez différent du mien Ou qui publient Une vidéo par semaine Vous en publiez Deux trois par jour D'une qualité supérieure Et c'est pas pour autant Que vous allez décoller C'est que je veux dire C'est que des fois En fait Il y a des petits malins C'est qu'ils laissent Un petit peu reposer Leur vidéo Comme ça Ils ont le temps De faire des vues Et après En fait Ils en mettent une derrière Et vous Si vous avez le malheur D'en mettre plusieurs Dans le cercle De la continuité Bah vous allez un peu Plus galérer Par rapport à ça C'est ça qui est dommage C'est que YouTube Tout ça c'est très ciblé Faut vraiment Connait tous les petites ficelles Du métier Donc après Moi personnellement Je suis un peu pas novice Mais je suis entre les deux C'est à dire qu'après Pour moi Moi je pensais Que c'était tout beau Tout merveilleux Et franchement Ça fait un an Que je suis là Je galère comme un vrai con Donc voilà Donc ça vous a un petit peu Montré aussi Pour les débutants Ceux qui voudra se lancer Parce qu'il n'y a personne Qui vous dira rien Tout le monde va vous dire Ouais vas-y fais Et le jour où tu te pètes la gueule Tout le monde est content En fait C'est un peu dommage C'est une mentalité Vraiment particulière Je ne juge personne J'en ai rien à foutre Les autres chaînes Ne m'intéressent pas Donc moi je m'occupe de mon boulot Donc voilà Donc si ce que je vous plais Ça vous permet de vous divertir C'est un grand plaisir Que je le ferai Et maintenant Les autres youtubeurs Ceux qui vont rager Ou je ne sais pas trop quoi Peut-être Je n'ai jamais eu ce problème là Mais peut-être Qu'il y en a qui vont être jaloux Ou je ne sais pas trop quoi Désolé pour toi Je ne m'occupe pas Ce qu'il y a dans ton assiette Donc ne t'occupe pas de mon assiette Bon voilà C'est réglé Donc voilà les amis J'espère que ça vous a bien aidé Donc je vous dis à très bientôt Portez-vous bien Et il y a d'autres vidéos Qui vont arriver à peu près similaires Pour vous montrer un petit peu Ma configuration Sur quoi je travaille etc Je vous dis à très bientôt Portez-vous bien Qui ose Gagne